En plus d'être une des chanteuses les plus populaires de ces dernières années, Angèle a également conquis le milieu de la mode. La jeune Belge, ambassadrice de Chanel depuis 2019, a été choisie par la maison de luxe française iconique pour représenter sa collection Balnéaire Coco Beach 2021, qui propose des chemises et des ensembles de maillots de bain. Depuis le carton de son album Brawl, elle compte parmi les fidèles de la maison de couture de la rue Cambon. Lors des défilés organisés par la maison, Angèle trouve une place de choix au premier rang, aux côtés de grandes stars comme Marion Cotillard ou encore Vanessa Paradis. En 2020, la jeune femme a participé à la première campagne E-Ware dirigée par la directrice artistique Virginie Viard, qui a succédé à Karl Lagerfeld. Pour l'été à venir, Chanel a de nouveau fait appel à la chanteuse pour la collection Coco Beach. Celle-ci a été imaginée par Karl Lagerfeld en 2018, puis remaniée par Virginie Viard, en hommage aux stations balnéaires préférées de Gabrielle Chanel. Cette collection me correspond totalement, dans la célébration d'une allure libre décontractée, dans la joie de vivre, qu'elle dégage. « Rien n'est plus important pour moi que d'être confortable, comme c'est une collection d'été, ça donne de l'espoir, on a déjà envie d'y être », déclare-t-elle. Angèle ravi ses fans avec des photos très sensuelles est connues pour ses talents d'auteur-compositrice-interprète, mais aussi pour son engagement. Angèle est une artiste dont la voix compte aujourd'hui. Pour la campagne Coco Beach, on découvre la chanteuse arborée des looks modernes et plus affirmées que jamais. Sur l'une des photos, elle détonne en mini-brassière et short à l'imprimé en vogue Coconut Girl, des clichés qui ont immédiatement comblé ses admirateurs, « Tu es tellement belle, sublime Angèle, tu es incroyable ». Et vous qu'en pensez-vous ? Nous, on est fans. En plus de la nouvelle collection balnéaire, Angèle représente aussi la nouvelle « gamme de maquillage pour les yeux de la maison française », intitulée « Yeux 2021.Avoir aussi, Vianney et Kenji », les internautes les accusent d'avoir chanté faux durant la fête de la musique T.KalirossiatBlogTest, why ?